Alors aujourd'hui, il reste à se tourner vers le monde arabo-musulman, surtout les pays arabes, pour leur dire « si maintenant vous n'avez pas compris, je ne sais pas quand est-ce que vous comprendrez ». Bon, nous apprenons que l'Égypte, que le président Moubarak a décidé d'ouvrir le passage de Rafa. Je pense que quelque part, l'Égypte a été humiliée. Le peuple égyptien se sent humilié, humilié par le silence, qui est devenu beaucoup plus que complice. Et je crois que là, ce qui le président Moubarak a ouvert, c'est que son peuple, très certainement, ne se sentait plus à sa place. Et j'espère qu'aujourd'hui, maintenant, nous allons enfin obtenir, bien entendu, la levée du blocus. Nous allons aussi, enfin maintenant, pouvoir véritablement convaincre beaucoup plus sur les intentions ignobles et criminelles de cette entité. Et cette légitimité que cet Israël a toujours voulu se donner, cette entité, eh bien aujourd'hui, cette légitimité, elle a été largement remise en cause dans l'opinion publique mondiale. Je voudrais profiter de la tribune que vous m'offrez pour condamner la presse française, les médias français, avec leur blackout, leur silence total, et qui n'ont commencé à parler de cette opération qu'aux premières heures. Et surtout condamner tous ces journalistes qui, dès les premières heures, ont essayé de vendre la marchandise israélienne en disant que le commando s'est retrouvé face à des terroristes. Même Al-Qaïda était cité le 31 au matin. Mais c'était trop gros. C'était trop gros, c'était trop lourd à faire passer. Ce café était trop lourd. Ça ne passait pas. Al-Qaïda, et on voit des personnes d'un certain âge, des gens qui viennent de tout pays, de toute nationalité, là c'était trop fort. Et je crois que le retournement de la communauté internationale, et c'est surtout ces crimes qui ont été commis, a fait que les médias essayent de se rattraper. Et les médias ne peuvent pas ici être complètement contre l'opinion. Parce que les médias, nous avons encore des accrochages dans certaines rédactions. Nous voyons encore des journalistes vouloir défendre. Et ce qui est incroyable, ce sont les radios communautaires juives en France, qui sont encore plus sionistes que les sionistes qui occupent la Palestine, qui sont encore là à vouloir faire croire à qui veut l'entendre, qu'Israël a sauvé sa sécurité parce que dans ce bateau, il y avait les plus grands terroristes du monde. Donc je crois que ça, maintenant, je crois que les Français, enfin, et les Européens, et enfin ont vu une autre réalité. Hélas, je le dis hélas, il y a eu des victimes. Il y a des gens qui sont humiliés, qui sont encore détenus. Mais cela ne restera pas sans lendemain. Et je dis aussi, je félicite nos frères turcs pour cette opération, qui est véritablement digne d'une opération beaucoup plus forte qu'une opération militaire que peut mener un pays contre cette entité.